Du coup, j'ai présenté rapidement le projet Empower pour contextualiser un peu les données sur lesquelles vous avez travaillé. Donc, le projet Empower, on est quelques-uns à se présenter. Il y a Steven qui a pas mal travaillé sur les données, qui est parti, et Arthur qui s'occupe de relancer les athlètes pour justement obtenir toutes ces données-là. Le projet, il est né il y a à peu près deux ans. On travaille avec plusieurs fédérations, donc la Fédération Princesse d'Aviron, Escrime, le ski, la gym et un club de croûte. Et donc, bien sûr, le cyclisme, avec qui on a pour l'instant une douzaine d'athlètes et le nombre est encore en train de grandir. Donc, on travaille en collaboration avec Carole Mette, qui est une gynécologue à l'INSEP, et Martine Duclos, qui est une endocrinologue spécialisée surtout dans le domaine du sport. Et aussi, Quentin, qui est doctorant avec la Pédexki, mais qui travaille à l'IRMES sur nous, sur certains modèles de charges d'entraînement sur ces données-là. Et donc, le projet, on travaille avec Emmanuel Brunet, qui s'est présenté tout à l'heure, qui est responsable de la recherche à la Fédération Française de Cyclistes. Et ce soir, à 17h, on aura aussi Flavien Sonnen, qui est directeur de la performance à l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine, qui est une équipe cyclisme féminine, dont on a quelques athlètes qu'on suit. Donc, en fait, pourquoi ce projet est né ? C'est qu'en fait, on se rend compte que, quand on regarde la proportion de médaillés, médaillés femmes et hommes, on se rend compte que la France, c'est l'une des nations qui a le moins de médailles féminines. Et donc, alors qu'on est ramené à une parité de participants, du coup, il y a vraiment un vivier de médailles inexploitées. Et aussi, ce qui nous interpelle le plus en tant que chercheurs, c'est que finalement, dans les papiers de recherche scientifique autour du domaine du sport, les sujets étudiés sont majoritairement des hommes. Ils représentent 65 % des papiers. Ce qui fait qu'en fait, toute la science autour des sciences du sport, par exemple, les conseils nutritionnels ou autres, sont basées sur des corps humains, des corps hommes. Et or, on n'a pas de métabolisme entre la femme et l'homme. Du coup, nous, on voulait un peu combler ce cap de données scientifiques féminines. Et donc, pour ça, on s'est intéressé justement à l'athlète féminine et notamment l'influence de ses spécificités, et donc, notamment son cycle menstruel. Donc, le cycle menstruel de la femme, il se compose en différentes phases. Donc, une première phase qu'on va appeler la phase de menstruation, qui va commencer au jour 1, qui va durer en moyenne 5-6 jours. Puis ensuite, on a une élévation du taux d'oestrogène. Donc, on va avoir lieu pendant cette phase collectulaire. Et au moment de cette baisse d'oestrogène, on va avoir l'ovulation qui correspond à peu près au milieu du cycle autour du J14. Donc, on a autour de l'ovulation une baisse des hormones. Puis, en phase butéale, qui est la deuxième phase du cycle, on va avoir une élévation de la progestérone et de l'oestrogène. Et ensuite, lorsque ces deux hormones rediminuent ensemble, ça va correspondre à de nouveau l'apparition des règles et la fin du cycle, qui dure en moyenne 28 jours. D'un point de vue littérature, il n'est pas encore clair l'impact de la physiologie sur la performance. Il y a quelques pistes, mais en général, les rares faties qui existent s'intéressent à peu de femmes. Et surtout, c'est en général pris dans des conditions très particulières et ils vont faire un seul test dans une des phases du cycle. Et nous, on souhaitait vraiment changer ça en s'intéressant déjà au haut niveau et en plus en prenant les athlètes sur le terrain dans leur milieu d'entraînement. Donc, notre idée, c'était d'établir un modèle d'analyse individuelle de la charge d'entraînement afin que les athlètes puissent optimiser leur entraînement en ayant une charge adaptée en synergie avec leur physiologie. Tout ça pour justement améliorer leur performance. Donc, le but, c'était déjà de dialoguer autour de ces questions-là parce qu'on a quand même pas mal d'entraîneurs qui sont masculins ou même des entraîneurs féminins qui ne parlent pas forcément de ça avec leurs athlètes. Que les athlètes apprennent à mieux se connaître, connaître leur profil hormonal, utiliser un peu les variations justement de leur réponse à l'entraînement en fonction de ces variations hormonales et qu'elles puissent justement mieux appréhender toutes leurs spécificités autour justement du cycle menstruel et de la performance. Donc, pour ça, on a établi un protocole. Alors, en général, le protocole est adapté vraiment au sport et à ce qu'ils utilisent déjà comme application ou ce qu'ils font à l'entraînement. Là, en l'occurrence, je vous présente le protocole du cycliste parce que c'est les données sur lesquelles vous allez travailler. Donc, les filles, au début du suivi, elles ont un questionnaire initial où en fait, on essaie de voir comment justement elles voient l'impact de leur cycle menstruel sur leur performance. L'idée, c'est que nous, au plus de 6 ans, on va comparer justement avec ce qu'elles avaient déclaré avant. Et aussi, on regarde ce qu'elles utilisent comme capteur de puissance, comme compteur, comme application déjà, comme autre outil connecté de suivi de l'entraînement ou des à-côtés. Donc, tout le temps du suivi, tous les matins, elles vont remplir un formulaire qui va consister en 5 questions. Il y a 3 questions sur… Enfin, plus que 7 questions. Il y a 3 questions sur l'état de forme, les émotions, l'état psychologique. Et il y a bien sûr la question de savoir le début ou la fin des règles. Elles déclarent le jour même si elles ont le début ou la fin des règles. Et ensuite, on a des questions sur les symptômes liés au cycle menstruel et des questions sur des éventuelles blessures et leur intensité. Donc, ça, elles vont remplir tous les matins. Après, à chaque fois qu'elles vont s'entraîner, on va avoir des capteurs de puissance qui permettent de récolter, soit sur les pédales, soit sur les pédaliers, soit sur les roues, récolter les données de puissance. Donc, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, quand on pédale, on appuie sur la pédale, ça va enjouenter un coup qui fait qu'on va ressortir des données de puissance en watts. Et donc, ça, c'est connecté via, nous, notre outil Anicef qui s'appelle l'AMS, l'Athlète Monitoring System, qui permet de récolter toutes les données via des API type Garmin. Elles sont principalement sur des capteurs, enfin, des compteurs Garmin qui remontent par ordonnées de capteurs et qui permettent aussi de récolter les questionnaires du matin. Donc, on a comme ça tout un suivi de l'entraînement. Et à l'issue de leur entraînement, elles doivent remplir ce qu'on appelle la RPE. Donc, c'est le ressenti de l'entraînement. Donc, c'est sur une échelle de 0 à 100 ou à 10, je ne sais pas comment on va rappeler que c'est là. Et donc, ça, elle le remplit sur, pareil, sur une appli et ça remonte, nous, dans l'AMS. Et aussi, à un moment, dans le suivi, donc, il faut qu'elle soit au moins l'équivalent d'un cycle menstruel, donc environ un mois en France, et on récolte des données de prélèvement salivaire tous les deux jours afin d'établir vraiment un profil hormonal assez précis. Donc, voilà, je vais laisser Tom parler des données à proprement parler. Merci. Maintenant qu'on peut présenter le projet dans cette globalité, j'essaie de mettre un peu le focus, justement, sur les données qu'on a à disposition, aussi sur la discipline qu'elle s'y trouve, et aussi mettre en avant nos objectifs et nos questionnements qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Donc, si on doit un peu reformuler une problématique par rapport au cadre du projet Empower, l'idée va être de détecter, d'essayer de détecter, en fait, les sessions d'entraînement atypiques pour les athlètes, et ensuite, essayer de mettre en relation avec les variations hormonales du cycle mensuel. Ça, c'est pour répondre à la question globale d'Empower. Effectivement, c'est la détection d'une session d'entraînement atypique, c'est une session d'assez globale et pas forcément très intuitif, mais on a essayé de détailler ça, et pour avoir une idée un peu, je pense qu'on a tous expérimenté ça, même que ce soit en cyclisme ou autre, dès qu'on fait un peu de sport, il peut y avoir des jours où, même sur un footing, on va se sentir très à l'aise, on va courir un peu plus vite que son avion traditionnel, et pour le coup, on va pas forcément se sentir fatigué, ou pas forcément plus que d'habitude, alors qu'on va peut-être faire de meilleures performances. Au contraire, il y a des jours où on court pas longtemps, mais on n'arrive pas du tout déjà à accélérer, à avoir une vitesse à peu près classique dans nos standards, et pourtant on est très fatigué, etc. Et donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de mettre en avant à travers nos données, cette sensation que les athlètes perçoivent, et que nous, on peut percevoir aussi. On va essayer de l'objectiver, et de la quantifier à travers les données. Et donc, c'est ce qu'on essaie de présenter quand on dit mettre en avant le caractère atypique d'une session d'entraînement, et à travers l'analyse de la relation entre variables de charge externe et de charge interne. Donc, on va présenter ce que sont les variables de charge interne et de charge externe, les variables utilisées pour le sport. Donc, la charge externe, typiquement, c'est vraiment ce qui représente, qui quantifie l'effort qui est réalisé au cours d'un entraînement ou d'un effort. Donc, si c'est un footing, effectivement, ça peut être la distance en tirouette qui est parcourue, la durée du footing, etc. Ça peut être également la vitesse, la cadence. C'est toutes ces choses qui viennent quantifier, en fait, l'effort qui est fourni. La charge interne, au contraire, c'est ce qu'on traduisait tout à l'heure, c'est le ressenti, enfin, la réponse, pardon, physiologique du corps à l'effort qu'on va lui demander. Donc, on a plusieurs façons de monitorer la charge interne, notamment à travers la fréquence cardiaque et d'autres indicateurs biologiques qui nous permettent de suivre cette réponse. Il y a aussi la RPE qu'a évoqué Alice juste avant, qui est le ressenti, la perception de l'effort, finalement. Quelle intensité on déclare pour l'effort qu'on vient de faire. Donc, c'est les grandeurs qu'on va essayer de comparer, donc voir comment l'une évolue par rapport à l'autre. Est-ce qu'on peut détecter, avec l'étude de la relation entre ces deux variables, des anomalies dans les entraînements, comme on l'a dit un peu plus tôt. Pour continuer de préciser et donc voir quelles variables sont à notre disposition par rapport à ce qu'on vient de dire en termes de charge externe et charge interne. Donc, c'est ça, c'est ce que ce qu'Alice a présenté. C'est la partie des données d'entraînement qu'on va récupérer. Donc, les données qui sont issues des capteurs que possèdent des athlètes. Donc, on a notamment effectivement la fréquence cardiaque en battant par minute. On a aussi la puissance qui est développée en watts, la vitesse, la cadence. On a aussi d'autres variables qui peuvent aussi expliquer certains phénomènes, notamment, on a la température, l'altitude aussi, qui nous permet de connaître le dénivelé d'un effort qui va aussi impacter le ressenti et même l'effort volumel. Ça, c'est pour ce qui est des données issues des capteurs, des données vraiment d'entraînement. Et on regarde par rapport à tout ça aussi ce qu'a présenté Alice tout à l'heure. Les athlètes font-ils un questionnaire tous les jours où on peut suivre du coup l'état de leur cycle menstruel. Donc, si elles sont en face de mensualisation ou non, de pauses de pilules ou de prise de placebo notamment. On a aussi accès à la perception de l'effort des athlètes sur leurs entraînements de la veille. Et puis aussi des questions sur leur heure de coucher, la qualité de leur sommeil, leur état de forme au réveil, leurs émotions, etc. Donc, toutes ces variables pour aussi apporter des explications autour des données objectifs d'entraînement et de performance. Maintenant, on va passer plutôt à comment on a commencé à un peu découper cette grande problématique qu'on a présentée au début. Les questions qu'on se pose et les pistes qu'on aimerait un peu développer. Typiquement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on comprend bien qu'il y a certaines sessions d'entraînement pour pouvoir un peu considérer comme meilleures ou moins bonnes. Et cependant, il y a quand même certains points aussi à voir auparavant parce que si on revient sur l'exemple du footing, on ne va pas pouvoir comparer un footing d'une demi-heure à une allure modérée avec un 100 mètres dans lequel on essaie d'aller à fond. Il y a différents types d'efforts qui correspondent à différents types d'entraînement. Donc, ce qu'on aimerait bien aussi, déjà, c'est pouvoir, à travers nos données, déjà, pouvoir un peu classer les entraînements d'une façon automatique pour pouvoir ensuite les regarder et les comparer entre types d'efforts qui sont comparables a priori. effectivement, là, dans le jeu de données que vous allez avoir à disposition, dont vous parlerons mieux, d'ailleurs, Pierre, Julien et Xavier tout à l'heure, il y a des labels qui sont associés à chaque type d'entraînement. Donc, si c'est un entretenu d'ambiance, d'intensité, etc. Mais du coup, ces labels, ils ont été annotés à Alice et aux consignes d'entraînement qui sont fournies aux athlètes. Mais c'est quelque chose qui est encore fait à la main et pas forcément, du coup, viable et qui serait bon d'automatiser. Donc, c'est un petit exemple de l'illustration qui est issu d'un auto-en-coder variationnel recurrent où c'est des séries temporelles justement du jeu de données ECG-5000 et les vecteurs latents ont été proches en deux dimensions. l'idée, c'est de ne pas forcément se ramener dans ce cadre-là mais de pouvoir un peu regrouper les efforts similaires pour pouvoir ensuite mieux les comparer et les étudier. Donc, dans ce sens-là, on a juste fait des premières pistes très basiques de réflexion. À savoir qu'on a essayé déjà pour chaque entraînement essayer de le caractériser d'un point de vue assez macroscopique. Donc, en prenant toutes les variables, certaines des variables dont on a parlé tout à l'heure, la fréquence cardiaque, la puissance, etc. Et prendre ces valeurs moyennes et maximales déjà d'un point de vue très global sur chaque entraînement et construire cette matrice et juste appliquer une ACP pour voir si on arrive déjà à un peu voir un certain pattern parce qu'on a déjà une possibilité de un peu discriminer les entraînements à partir de ces données-là. Je ne sais pas si je vais pouvoir cliquer hop, si je vais pouvoir cliquer ah, mais sinon, c'est là. Malheureusement, ça ne change pas d'écran. Bon, je vous montrais tout à l'heure. Je vous montrerai le résultat de l'ACP, mais on arrive bien à regrouper les types d'entraînement, sauf que si on prend le procédé inverse, si on essaie de prendre le procédé inverse, c'est... Je ne sais pas si ça marche. Comme ça, ça permettra d'illustrer ce que je dis en même temps. On repartage. C'est... C'est... C'est le lien dessus. C'est juste la fin. C'est quoi ? Merci. 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 Je suis au écran. Merci. Ok. Donc, ça marche à distance, mais pas ici. Donc, oui. Ça, c'est... Bon, on va faire sur cet écran. J'espère que tout le monde voit à peu près. Donc, les différentes couleurs attribuées au point, j'espère qu'on voit, c'est les différents labels qui sont associés à chaque entraînement. Et donc, c'est le résultat de l'ACP sur les deux axes principaux. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, les tons d'une même couleur occupent à peu près les mêmes zones de l'espace, ce qui est... Ce qui est déjà un bon point, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, si on veut raisonner de façon inverse et avoir les points sans label, on peut difficilement sortir des clusters qui nous permettent de différencier ces types d'entraînement. C'est une piste intéressante, mais qui ne nous permet pas de conclure. À cet égard, il y a pas mal de méthodes qui existent et qu'on a commencé à regarder sans pouvoir forcément les implémenter. notamment, il y a un article de Franceschi Enol sur l'apprentissage de représentation pour les séries temporelles multivariées et de longueurs différentes aussi, qui se base sur une fonction de coût issue du NLP, de Word2Vec, qui va prendre des sous-séries temporelles et les comparer avec des différences positives et négatives. Et donc, voilà, l'apprentissage de représentation sur les séries temporelles, ça pouvait aussi être quelque chose qui peut nous permettre de classifier les entraînements, de les caractériser en tout cas. Et maintenant, si on essaie d'un peu voir ce qu'on a commencé à regarder sur la détection d'anomalie, on a plutôt étudié les entraînements comme un ensemble de points et on ne s'est pas forcément encore trop plongé dans cet aspect de séries temporelles qui nous fait des taux, malheureusement, qu'on a quand même mis en place certaines méthodes. Donc, on a essayé de, c'est ce que vous voyez à droite, les modèles de régression pour essayer à partir des variables de charge externe comme par exemple la puissance, le dénivelé, etc. Essayer de tabler un modèle qui permettrait de prédire la réponse en termes de tréquence cardiaque de l'athlète. Donc, l'idée, c'est de construire ce modèle qui est censé apprendre la réponse caractéristique de l'athlète finalement à un certain effort, à une certaine stimulation et donc appliquer ce modèle à nos données d'entraînement, de puissance, etc. Et ensuite, le comparer avec les données réelles de tréquence cardiaque. Dans le meilleur des mondes, le modèle applit la réponse caractéristique de l'athlète et quand on le compare avec les données réelles, si l'athlète un peu déroge à cette réponse caractéristique, on pourrait justement le voir et donc détecter des anomalies. Dans les faits, on voit que les données de puissance brute sont beaucoup plus variables que les données de fréquence cardiaque donc pour appliquer toutes ces méthodes on a fait des pré-traitements qui ne sont pas forcément les meilleurs et les plus optimaux. Et donc cette fois à droite, on a essayé d'implémenter une méthode de régression tantile en s'intéressant à l'ensemble des points d'un entraînement et de l'ensemble des entraînements. L'idée était de construire un intervalle de fréquence cardiaque caractéristique pour chaque puissance traversée par l'athlète. C'est ce qu'on voit le défaut du modèle au-dessus de la grande puissance mais l'idée c'est par exemple que quand l'athlète développe une puissance de 100 watts sur les pédales on construise l'intervalle de fréquence cardiaque dans laquelle elle se trouve normalement dans la plupart des cas qui correspondrait entre 120 battements par minute et 150 battements par minute et si quand l'athlète effectue cette puissance de 100 watts qu'elle se trouve hors de cet intervalle de confiance finalement de sa fréquence cardiaque on pourrait aussi considérer que le point est un peu atypique et ce qu'on voit ici c'est qu'on a construit un modèle de régression linéaire sur l'ensemble des points d'entraînement les points bleus on a exclu l'entraînement qu'on voulait regarder qui est l'entraînement orange ensuite on a fixé notre modèle donc on regarde l'ensemble des points qui appartiennent pour l'entraînement orange à notre intervalle de confiance de fréquence cardiaque et c'est une première caractérisation qui est assez basique finalement mais qui est la première piste qu'on a explorée pour essayer d'un peu caractériser les données donc il y a beaucoup de limites il y a des limites qui sont qu'on prête les données comme des points et pas des points d'une série temporelle donc qui ont un contexte entassé etc beaucoup de contexte donc c'est effectivement des défauts ce qu'on voit sur le graphe de gauche c'est l'ensemble des points de puissance et de fréquence cardiaque pour l'ensemble des entraînements d'une appelette donc on voit clairement que la réponse a priori attendue c'est quelque chose de très grossièrement linéaire entre la linéaire jusqu'à un certain seuil entre la puissance et la fréquence cardiaque qui doit filmer comme ça et là on voit qu'il y a quand même les points qui sont dans le cercle rouge sont quand même des points atypiques qu'on ne peut pas exprimer justement qu'on ne peut pas expliquer justement en considérant les points comme simplement des points puisqu'on a une puissance qui est développée qui est très basse donc qui n'est pas l'huile mais qui est très basse et pourtant une fréquence cardiaque qui est très élevée donc ça c'est des phénomènes qui peuvent par exemple correspondre au fait que la tête vient de monter une côte et que du coup elle a fourni un effort intense et que son cœur a beaucoup monté et que là elle est dans une phase de redescendre donc elle n'a plus forcément besoin de mettre la même puissance sur les pédales par contre son cœur est encore il y a un certain décalage avec le cœur qui est encore très haut pour le coup et donc ces phénomènes à prendre en compte et aussi donc il y a les caractéristiques physiologiques à ne pas oublier dans les modèles et notamment c'est le grasse de droite où typiquement il a été demandé à des cyclistes d'effectuer un test pyramidal donc d'abord imprémental et déprémental on leur a demandé de passer certains seuils de puissance de façon croissante puis décroissante et ce qu'on peut voir c'est que lors du premier passage de ces puissances la fréquence cardiaque la réponse des athètes à ces puissances est plus basse que sur le retour puisqu'il y a effectivement un effet de fatigue qui s'accumule et donc deux puissances effectuées à deux moments différents de l'entraînement vont aboutir à deux fréquences cardiaques qui peuvent être différentes donc il y a toutes ces choses toutes ces choses à prendre en pense et donc voilà c'était pour commencer un peu à présenter les différents enjeux ce qu'on a commencé à étudier et aussi justement ce qui nous fait encore défaut pour essayer de répondre à cette question de la détection des entraînements atlétiques pour les athlètes et la mise en relation avec les phases du cycle évidemment et donc voilà c'est un peu le résumé des points sur lesquels on a commencé à s'attarder qui cause problème et sur lesquels on aimerait discuter aussi aujourd'hui lors de cet atelier donc pour ma part c'est fini je pense que si vous avez des questions vous pouvez je sais aussi que vous aviez peut-être passé à... si vous avez des questions sur tout ça après moi je vous présenterai on a mis en forme de donner des datasets on a mis en forme des datasets pour justement essayer de prendre en forme de l'aspect temporel c'est vraiment l'idée de travailler sur des séries temporelles et plus sur des nuages de France donc je vous en parlerai après mais si vous avez des questions par un instant j'ai une question tu vois revenir sur 2s live avant je crois juste avant celle-ci je vois pas du tout les échelles à gauche par exemple c'est... qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on présente comme... oui pardon c'est vrai que j'ai pas du tout expliqué ce que c'était sur le graphe de gauche donc en fait le graphe de gauche c'était pour expliquer l'idée qu'on essayait à partir des valeurs de puissance faire une régression pour pouvoir prédire les valeurs de fréquence cardiaque donc c'est un exemple l'exemple d'un entraînement pardon où en bleu il y a les fréquences cardiaques au cours de l'entraînement et en dessous en rouge c'est les valeurs de puissance relevées par les capteurs qui correspondent lors de cet entrainement voilà c'est effectivement avec les explications c'était plus déroulé donc c'est les points et ensuite vous avez fait des régressions on a fait des régressions à partir de ce point là effectivement on n'a pas mis le résultat de la régression dans l'entraînement mais on a essayé d'employer ces méthodes donc pour ça on a fait un pré-traitement sur les points de puissance pour essayer déjà de les glisser un petit peu pour avoir quelque chose un peu moins bruité on a aussi essayé d'optimiser pour comme on l'a expliqué il y a un décalage entre le moment où on va développer la puissance et le cœur va réagir à cette stimulation un léger décalage on a essayé aussi d'optimiser pour trouver le décalage optimal sauf que c'est ce qui a marqué pour faire ce pré-traitement on est quand même parti de l'hypothèse que la fréquence cardiaque et la puissance étaient linéaires ce qui est dans les faits pas vrai au moins jusqu'à un certain seuil ça peut être considéré comme vrai mais au-delà d'un certain seuil c'est plus vrai finalement on atteint un plateau qui correspond au seuil anaerobie et quand on arrive un peu aux limites physiologiques je pense que j'ai oui ça correspond typiquement c'est un exemple comment on peut modéliser la relation entre l'intensité de l'effort et la fréquence cardiaque on voit justement jusqu'à un certain seuil on peut éventuellement considérer la réponse comme linéaire et effectivement on atteint une certaine fréquence cardiaque un plateau mais de toute façon c'est clair qu'on ne peut pas déjà dépasser certaines fréquences cardiaques c'est aussi pour ça qu'on n'a pas trop développé cette partie de régression parce qu'on se bat sur une hypothèse qui est forcément trop simplificatrice j'ai une question j'ai une question un peu sur le contexte ces femmes elles ont des règles régulières parce que souvent les athlètes d'autres niveaux elles arrêtent d'avoir des règles non ? sur le dataset étudié oui on a pris des règles enfin des filles qui sont régulières c'est un effet il y en a plusieurs c'est un effet la vente qui est en plus sur l'effet des phases il faut qu'on a donc sur les autres des questions comme les télètes c'est un entraînement où elle s'est un bon entraînement c'est un entraînement où elle était plus fatiguée pour qu'on puisse voir si après c'est en effet pas du cycle ou bien tout en ce moment-là le temps de la température et etc ou toute la periodisation de l'entraînement c'est une grande question du sport la question qui n'est pas liée à notre projet c'est une question du sport comment on peut pratiquer la charge d'entraînement pour savoir si l'entraînement s'adapte à cette charge ou s'il commence à rentrer sur l'entraînement il a une mauvaise adaptation et c'est tout un enjeu pour plusieurs stores là on a la chance d'avoir les cyclismes qui ont donné objectif on a aussi les fruits avec le GPS c'est un peu plus objectif aussi mais la question est comment faut-on caractériter les anomalies de l'entraînement pour savoir finalement si c'est associé à d'autres variables pour les cyclismes dans le cadre de notre projet est-ce que vous avez des questions parce qu'il y a Emmanuel Brunet c'est de la fédération des cyclismes pour répondre à des questions spécifiques au contexte j'ai une question peut-être en plus générale mais est-ce que toutes ces personnes s'entraient au même endroit dans les mêmes conditions ou c'est disparate au même endroit ? non c'est très disparate au sein donc il y a deux personnes c'est sur deux athlètes c'est deux athlètes qui peuvent être amenés à s'entraîner à différents emplois ne serait-ce qu'en termes géographiques mais surtout je ne sais pas si on les a abordés mais elles peuvent aussi faire des entraînements sur home trainer donc c'est des entraînements fit à l'intérieur et qui ne demandent peut-être pas la même demande énergétique ou la physiologie engagée et pas forcément la même et après mais je pense qu'on ne les a pas forcément il y a aussi des entraînements sur piste où là c'est pareil c'est encore d'autres types d'entraînements ok et sinon ça montre tout le débat dans ce que tu as dit sur l'ensemble du sujet tu disais en France on constate le déficit de médailles chez les femmes par rapport à votre pays et tu disais que l'un des problèmes c'était qu'on n'avait pas s'y donné sur les femmes mais en France quand on parlait du pêche-port donc c'est le même qui a priori à l'étranger je voulais pas faire ce lien de causalité entre les deux mais ce que je voulais montrer c'est qu'en France il m'a vraiment invité inexploité de médailles ça reste un mystère de que font les pays étrangers pour avoir plus de femmes médaillées on sait qu'il y a des pays qui sont typiquement sur ces questions-là l'Angleterre est bien plus en avance que nous il y a plus de ne serait-ce que la prévention ou l'explication la sensibilisation faite aux plus jeunes dès le début ce qui empêche derrière certaines problématiques certaines progressions après il y a tout ce qui est lié à la maternité et du coup à des ruptures dans les carrières sportives donc ça c'est différents aspects mais il n'y a pas il n'y a pas de causalité entre les deux et à la fin du jour je vois que je cherchais des anomalies mais en fait qu'est-ce qui définirait qu'est-ce que c'est une bonne performance sur les datas c'est quoi parce que tout à l'heure de trop coller beaucoup sur la France Terre est-ce que c'est vraiment ça qui dit qu'une personne est plus performante en fait effectivement peut-être que le terme performance n'est pas forcément le plus adapté l'idée de ce que nous on essaie de chercher c'est plutôt des comportements on va dire qui sortent de la réponse standard de l'athlète donc si on essaie de regarder la puissance et la fréquence cardiaque c'est parce que c'est des grandeurs qui sont mesurables et que on peut par exemple si on va prendre l'exemple basique on demande à quelqu'un de pédaler 10 minutes à une certaine puissance une puissance de 100 watts par exemple voilà et on va lui demander de faire ça 10 fois et on va regarder sa fréquence cardiaque donc si elle répète cet effort son ressenti va être différent en fait et avec le monitoring la mesure de sa réponse interne on va pouvoir avoir une idée des fois où elle a eu plus d'aisance à effectuer cet effort et des fois où elle a eu plus de difficultés à effectuer cet effort la fréquence cardiaque c'est une grandeur qui nous permet d'objectivement mesurer la réponse de la physiologie de l'athlète en fait de comment son organisme va répondre à la stimulation et donc c'est pour ça que ce qui nous intéresse vraiment c'est un peu étudier la réponse caractéristique de l'athlète et de voir justement quand est-ce qu'elle va sortir de cette réponse caractéristique donc la fréquence cardiaque et la puissance c'est entre autres deux grandeurs qui pourraient nous permettre en étudiant leur relation de définir justement ces caractères atypiques c'est-à-dire que la puissance qui est contraire de l'entraînement en fait je ne sais pas si ça va aussi répondre à votre question d'avant mais l'idée c'est que là les entraînements on a des athlètes soit on avait les consignes d'entraînement soit c'est moi qui ai annoté l'entraînement parce que je connais je connais un peu le nom enfin le domaine du cyclisme mais j'arrivais à voir à quoi correspondait l'entraînement l'idée c'est que là on a beaucoup d'athlètes qui arrivent c'est des athlètes où on n'aura pas les consignes d'entraînement et nous on voudrait pouvoir savoir si l'athlète a respecté entre guillemets la consigne d'entraînement mais pour ça il faut qu'on arrive à déterminer quel a été entre guillemets l'entraînement et est-ce qu'elle a respecté cette consigne c'est-à-dire que si on lui avait demandé 5 minutes à 200 watts et que elle tout le temps ces 5 minutes à 200 watts ça correspond à 5 de RTE par exemple si ce jour-là elle a fait 7 de RTE alors il faut qu'on puisse déterminer que ça c'était une anomalie et que du coup ce jour-là la consigne n'a pas été respectée après ça sera à nous de trouver pour quelles raisons s'il n'y a rien avec les formulaires du matin les sites menstruels ou des choses comme ça mais l'idée c'est on va dire que Emmanuel peut-être me corrigera mais une bonne performance c'est un bon respect de la consigne je pense mais je ne sais pas si Emmanuel tu veux vous m'entendez vous m'entendez je vais enlever mon masque en fait je voulais juste réagir sur ces notions sur ces métriques parce que on n'y fait peut-être pas attention quand on est spécialiste de l'analyse dans le sport ou quand on est sportif soi-même et notamment sur l'échelle de temps en fait ça on a tous fait l'expérience dans nos pratiques diverses quand on va faire un effort physique notre nos battements cardiaques notre fréquence cardiaque elle va augmenter elle ne va pas augmenter tout de suite elle va prendre un petit peu de temps à augmenter juste donc là le tableau qu'on a pardon le graphique qu'on a sous la main il illustre très très bien cela mais il reste il reste quand même théorique et cette fréquence cardiaque une fois qu'on va arrêter notre effort elle va redescendre mais pas tout de suite elle va mettre un certain temps donc on a une inertie en fait à ce que notre fréquence cardiaque évolue alors que la puissance finalement elle ne va pas avoir cette inertie c'est-à-dire qu'aujourd'hui déjà ça va dépendre du capteur qu'on va utiliser et de la manière dont on enregistre ce type de données actuellement pour faire simple on a à peu près une donnée par seconde et donc comment est prise cette donnée ce sont des jauges de contraintes la plupart du temps qui sont souvent placées au niveau du pédalier et donc qui reflètent très très bien l'effort qu'on génère en fait la puissance mécanique générée par l'athlète donc c'est assez révélateur de la performance en tout cas de la charge externe donc ça très bien pas de soucis si le capteur est bien calibré que voilà sur le marché aujourd'hui on n'a plus trop de soucis pour des pour des efforts d'intensité qui reste on va dire aérobie néanmoins on on voit bien en fait que la variation on a énormément de variations en fait on n'a jamais quelque chose de lissé en fait dans une courbe de puissance alors que ça allait beaucoup plus sur de la fréquence cardiaque et donc à mon avis si on prend des points par des temps par seconde c'est ce qu'on voit ici on vous voyez sur la les petits points les petits points orange là ici alors que si par exemple je lissais cette cette fonction de puissance par exemple sur 10 20 ou 30 secondes ces points là ils disparaîtraient et j'aurais une autre cinétique en fait de variation de la puissance donc ça c'est la première chose et l'autre point c'est qu'au dessus de certains seuils en fait je vais arriver à fournir de l'énergie dont mon système cardiovasculaire il va plus le rembourser après et pas sur le moment donc en fait il y a des véritables notions de décalage dans le temps qu'il faut absolument prendre en compte sinon en fait on risque de souvent voir des situations atypiques si on ne prend pas en question cette décalage donc la relation il y a forcément une relation puissance fréquence cardiaque mais il y a une troisième dimension qui est temps et voilà après c'était juste je voulais réagir là dessus parce que quand on commence à les mettre en relation des situations atypiques il y en a forcément par contre si effectivement quand on a une masse de données qui par exemple je vois la régression qui est mise sur le graphique de droite si effectivement une masse de données qui va sortir en fait en dehors de ces deux frontières rouges sur des valeurs de puissance en fait on va dire qui sont critiques dans les zones où on fournit beaucoup d'efforts c'est là qu'on peut se poser la question merci beaucoup c'est très clair et je pense que ça précise pas mal les enjeux auxquels on est confronté merci beaucoup je t'ai envoyé par mail tu peux les tu peux les les mettre oui merci beaucoup comment Juste, donc du coup, on va vous mettre en disposition des environnements dans le cœur de l'EVH. Les données seront stockées dans des buckets en l'écure-sol. Vous aurez un notebook. Julien, c'est bon, ça ne va le faire. Il avait un problème avec son image de cœur ce matin. Et les notebooks, en fait, on est parti des données qu'on a mis en forme des dates d'accam pour pouvoir essayer de les manipuler facilement. On n'est pas arrivé aussi loin qu'on voulait par un peu de manque de temps, mais bon, on vous fait compte. Je suis sûr que vous avez l'habitude de manipuler ça super bien, ça va aller assez vite. Normalement, ça devrait le faire. Et du coup, moi, je vais vous présenter rapidement ce qu'on a fait. Je pense que ça marche au début de la première fois. Est-ce que tu prends parfaite ? Ça ne marche que d'après-midi. Je t'ai pensé à l'heure-même. Je t'ai pensé à l'heure-même. Je t'ai pensé à l'heure-même. Je t'ai pensé à l'heure. 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 On a eu plusieurs data frames qui contenaient les entraînements des sportifs. Qui contenaient les questionnaires, qui contenaient aussi un certain nombre de labels, les labels des entraînements. Donc, si c'était un entraînement, c'était un endurance, une course, et ainsi de suite. Donc, nous, on a commencé par faire deux data frames. Donc, on a fait un premier data frame où on a en ligne, en fait, les timestamps. Et un timestamp, c'est quoi ? C'est un point de mesure. Donc, le point de mesure, il va appartenir à un entraînement. L'entraînement, il appartient à une journée. Et la journée, forcément, à l'année, sachant qu'on a à peu près une année par athlète. On a une année de mesure d'entraînement. Et donc, on a à peu près un peu plus de 120 entraînements. Donc, on n'a pas les entraînements pour tous les jours. Mais il y a des journées où il y a deux entraînements. Il y a des journées où il n'y en a qu'une. Il y a des journées où il n'y en a pas. Et donc, l'information du jour, vous allez le trouver soit dans la colonne timestamp, soit dans la colonne date, le timestamp, donc il y a un format date, heure. Soit dans la colonne date, qui est juste la date. Soit on a mis un index, un day, index. Donc, le day index, c'est un entier. Un entier qui a incrémenté de 1 à... Alors, je ne sais plus si c'est 120 ou 128, enfin, combien il y a de jours exactement. Donc, vous verrez. Après, l'information de l'entraînement, vous allez le trouver dans le training index. Et là, le training index, c'est pareil, on l'a incrémenté de 1 par jour. Donc, s'il y a deux entraînements par jour, vous aurez à l'index 1 et 2. S'il n'y a qu'un entraînement, vous aurez à l'index 1. Et chaque nouvelle journée, on recommence à 1. Voilà, c'est à peu près clair. N'hésitez pas à me poser des questions aussi, c'est pas le cas. Et après, donc, on a le TPS. Donc, ça, c'est le point. C'est un entier aussi qui a incrémenté. C'est le numéro du point, en fait, de mesure. Donc, du coup, si on a, je ne sais pas, 2 heures, donc 7200 secondes, eh bien, il y a 7200 points numérotés de 1 à 7200. Et il continue d'un entraînement au suivant ? Non, il redémarre à chaque entraînement, effectivement. L'entraînement d'après, eh bien, ça redémarre à 1 et on a de 1 à... Donc, voilà. Donc, une ligne, c'est vraiment un point de mesure dans ce data frame. Et après, en colonne, donc, on a toutes les valeurs dont vous a parlé, dont vous a parlé Tom. Donc, ça veut dire la fréquence cardiaque, la fréquence de pédalage, la distance parcourue et, bon, vous pouvez voir tout ça. Donc, ça, c'est le premier data frame qu'on a fait. Ce data frame, ensuite, on s'est rendu compte que dans les entraînements, en fait, il y avait des points de mesure qui étaient manquants. Parce que la montre ne marche pas forcément, ou le Yermin ne marche pas forcément super bien. Et des fois, il y a des... Donc, en fait, on a complété. C'est-à-dire qu'on a pris, on a rajouté les timestamps qui manquaient pour avoir un échantillonnage d'une seconde à chaque fois. Donc, vous allez trouver des NAND. On voulait filer les valeurs. Donc, par exemple, on voulait faire sur la fréquence cardiaque, on voulait faire une moyenne entre les deux points extrêmes, mais on n'est pas sûr qu'on ait besoin de le faire. Donc, du coup, vous allez trouver des NAND. Après, on a normalement une colonne qui s'appelle ADD TPS, donc pour ajout d'un point. Donc, si vous voulez les garder... Cette valeur est à zéro quand ce sont les points initiaux, et elle est à 1 quand c'est les points qu'on a ajoutés. Donc, à partir de ce ADD TPS, soit vous voulez ne pas avoir des séries temporelles bien régulières avec un échantillonnage tous les mondes, vous girez les valeurs à 1. Mais je pense que ce n'est pas top. Soit vous gardez tout et vous faites le remplissage. Donc, à vous de voir comment après vous voulez gérer le truc, mais en fait... C'est sur les trous. Si je peux me permettre, enfin, les trous, enfin, ces données manquantes, ça correspond assez souvent au moment où, par exemple, la fille va mettre pause ou va s'arrêter de son entraînement. C'est-à-dire, il y a un feu, elle a un ami, enfin, elle crève ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une pause qui est, entre guillemets, naturelle, donc qui peut être considérée soit comme une plage de récup, soit, si c'est très court, elle repart directe. Mais ce n'est pas vraiment... Enfin, je ne sais pas s'il est juste de mettre une moyenne de FC ou une moyenne de puissance. Pour moi, la puissance est nulle et la FC est nulle, mais ça peut être considéré comme une pause dans son entraînement. Ça peut être une consigne, par exemple. Ça peut être... Ouais. Alors, du coup, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on voulait discuter aussi, partager avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des plages qui manquaient un ou deux points. Donc là, on suppose que ce n'est pas une pause. C'est vraiment, effectivement, qu'il manque des points. Et il y a des plages qui vont plus grandes, qui vont de 10 minutes à 30 minutes. Donc là, effectivement, elle a dû mettre pause et il n'y a aucune valeur et elle est repartie. Donc à voir, on ne sait pas... Nous, on n'a pas déterminé de seuil. On ne sait pas déterminer un seuil sur lequel on dit que c'est des points longtemps ou alors c'est une pause. Donc c'est aussi un peu une discussion avec vous, avec ceux autour de la table. Est-ce qu'on sait déterminer si c'est une pause réelle ou si c'est l'appareil qui a marqué les capables ? Alors, je dirais que sur les termes les données de puissance dans l'étude, tout ça, je dirais que c'est assez fiable. Il peut y avoir 2-3 artefacts mais dans ces cas-là, ça va être du 2000 watts ou des choses comme ça où on est à vrai sûr. On a des très bonnes athlètes mais on va dire qu'au-dessus de 1200, c'est de l'artfetac. Et pareil pour la fréquence cardiaque, si on a des données à 250, c'est un artefact. Mais globalement, on a un peu regardé, elles ne sont pas avec des montres, donc c'est plutôt fiable. C'est ceinture cardiaque. Donc il peut y avoir 2-3 bugs mais normalement, on a regardé ça. Voilà. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'en fait, on avait dans le jeu de données des trous assez réguliers. On a plusieurs trous entre 2h et 30 minutes et après, on avait quelques trous qui étaient au-delà de 30 minutes. Donc c'était 1h de trou. Donc là, on a séparé et généralement, c'était 2 plages importantes. Donc on a séparé en 2 entraînements mais ça concernait 5 journées, je crois. Donc pourtant, c'était enregistré comme un seul entraînement mais je pense qu'avec 1h d'espace et 2h d'entraînement, 1h d'espace et les 2h, on considère que c'est 2 entraînements. Donc ça, on l'a traité et on l'a remis comme 2 entraînements. Voilà. Après, donc voilà à quoi ça représente. Donc c'est à peu près clair. Vous avez le timestamp, donc ça, c'est la première mesure du jour 1 et donc vous avez l'attitude, l'attitude, la température, la fréquence herniaque, la fréquence, l'agissement, tout quoi. Enfin, je ne l'ai pas toutes mis, vous en avez d'autres encore. Et voilà, le deuxième point de mesure du premier entraînement du premier jour, le troisième point de mesure du premier entraînement de la suite. Donc là, il n'y a pas les ondes qui apparaissent. Bénéralement, il y a les ondes. Tu as dit, mais c'est pour plus la tête ? Alors, on a un data-femme par athlète. Et donc là, par exemple, à 9h04, on n'a que 2 secondes de données, c'est ça ? Alors qu'à 9h05, ça devait être 9h04 et 58 8h04 et 59, je pense, mais comme il n'y a pas les ondes qui apparaissent. mais sinon, il y en a 60 normalement pour chaque... Je ne sais pas pourquoi, elles n'ont pas apparu dans mon copier collé. D'accord, mais sinon, c'est 60, on a toutes chaque seconde, quoi. oui, c'est ça. Ok, ok, merci. Sauf si l'entraînement démarre à 9h25, il y a 2h25. Ok, merci. Voilà, et donc le deuxième data-femme, ça va être la partie réponse au questionnaire. Donc là, c'est par date, donc on a la date du jour et on a effectivement l'heure de coucher, l'heure de réveil, l'heure de sommeil, les symptômes dont on parlait, le poids, les blessures, la douleur, l'intensité de douleur. Je crois qu'il y a le RPE aussi dont on a concaténé. Par contre ? Je ne suis pas sûr de l'avoir mis en fait. Le RPE ? Vous y avez accès, c'est dans les données, vous aurez deux dossiers, un dossier avec des données brutes, un dossier avec des données formatées. Je vais revenir là-dessus parce qu'on a un petit problème et dans les données brutes, vous aurez accès au RPE si jamais vous voulez aller le rechercher. Voilà. Et le RPE, sachant que c'est rempli le jour d'après pour l'entraînement, c'est l'entraînement de la veille. Parce que c'est post-entraînement qu'on leur demande le ressenti sur l'entraînement. Et donc, il y a un jour de décalage. Et puis, il y a après les ressentis le matin, donc la qualité du sommeil, c'est l'enforme, c'est ses sentiments, ses émotions. Voilà, au réveil. Donc, il y a ça. Et après, du coup, on a fait un troisième data frame où là, on voulait avoir par time series, par grandeur, mesuré les time series en ligne. Donc, du coup, on a une date, on va avoir la date du jour, l'index, le index du jour, l'index de l'entraînement et le type d'entraînement. Donc là, si c'est une endurance, une ride, la valeur, donc là, la grandeur, par exemple, le ressentis. Et après, donc, on a tous les points, tous les points pour le ressentis. Sachant que comme ça, on a la même longueur pour les time series, donc on a pris la plus grande. Et après, on a appadé avec des zéros pour compléter. On a oublié un truc parce qu'on a dû mettre une colonne avec la dernière valeur pour avoir la longueur de la time series. Alors, c'est exactement ça, vous l'aurez pas sous forme de data frame parce qu'en gros, on pouvait en faire autant qu'on voulait. Soit on pouvait mettre toutes les valeurs et vous créer un gros data frame ou l'autre possibilité, c'était juste de vous créer une fonction qui est assez efficace et qui vous permet de créer ce data frame. Donc, je vous ai créé une fonction et vous pouvez dire « Ok, moi, je veux sur tous les jours l'ensemble des points de données. Je veux prendre par exemple « Colorful rate » et « Power » et donc du coup, hop, j'appelle la fonction et il me crée le data frame qui va bien. Et si après, je veux rajouter une troisième quantité, je rappelle la fonction et comme ça, j'ai trois séries temporelles que je peux comparer les unes aux autres. du coup, voilà. Voilà, donc effectivement, il y a la fonction. Vous pourrez créer ce data frame room. Voilà, et du coup, après, je vous ai mis quelques liens. Alors, c'est des choses sur lesquelles on est tombé justement en regardant le sujet. les deux premiers liens, en fait, c'est juste des documents qui listent l'ensemble des librairies qui sont utilisées pour traiter des termes séries. Donc, je ne sais pas, vous les connaissez peut-être. Bon, il y en a un, c'est un GitHub que je ne suis pas sûr de la source et par qui il est fait, mais il était assez sympa. Et le deuxième, par contre, c'est un papier de recherche et ils ont publié et ils ont vraiment un beau tableau d'analyse de tous les packages qui permettent de faire des time series. Donc, ça peut être utile. J'en ai noté trois packages que je trouvais pas mal. Il y a TSLearn, SKTime et TSI. Mais vous en avez peut-être d'autres que vous l'utilisez. Voilà. Et après, il y a Pablo, je ne sais pas si vous connaissez Pablo Mozarski. qui travaille justement sur tout ce qui va être détection d'anomalies dans les séries temporelles. Il nous a fait un super atelier d'ailleurs dessus. Et donc, du coup, il voulait être là et proposer deux approches qui sont basées sur ces travaux de recherche. Il n'a pas pu être là. Et du coup, je vous ai mis les liens vers ces approches si ça vous dit de regarder et d'impréventer. Donc, la première, c'est avec ce qu'on appelle des profondeurs de deux. Donc, c'est estimer dans quelle mesure une courbe ou un point est centrale par rapport au jeu de données. Et donc, il est central qu'il y a une chance que ce soit une anomalie. Et la deuxième approche, c'est avec des Isolation Forest. Donc, c'est des Functional Isolation Forest. Où là aussi, il va estimer estimer quelles données sont à l'extrême du jeu de données. Et donc, il faut détecter des anomalies. Je vous ai mis ici le lien vers son, vers son, sa page de cours. Si vous voulez regarder, elle est très bien. C'est juste pour détecter des points anormaux dans un jeu de séries. Non, là, c'est vraiment pour détecter des séries temporelles anormales dans un jeu de séries. Voilà. Ce qu'on se disait aussi, c'est que on a, je voulais mettre, mais on n'a pas eu le temps. En fait, donc, vous allez voir, il y a différents types d'entraînements. Et donc, il y en a set to meet. Il y a endurance, puce, échauffement, race, ride, round up, ouais. Et en fait, on a, on n'a pas forcément autant de données dans l'un que dans l'autre. Donc, celui qui a le plus de données, c'est endurance. Voilà. Donc, peut-être, il commence à travailler avec celui-là parce que là, on a au moins la moitié des entraînements, en fait, c'est l'endurance. Alors que dans les race, je crois qu'on en a 6 ou 7, ça ne fait pas beaucoup de séries. Ça ne fait pas beaucoup de séries. Il y a des endroits où, en fait, on n'a que deux entraînements pour un certain site d'entraînement. on n'a que deux séries. Et par exemple, il y en a un, c'est test. Et test, à mon avis, il n'y a qu'une à peu près de là. Et pour le coup, c'est exactement la même consigne, la même forme d'entraînement et tout. Donc, ça, en théorie, ce n'est pas... Tous les tests sont à peu près sûrs d'être les mêmes. Je vais chercher des visites. C'est un problème. C'est un problème. Mais du coup, vous allez voir sur l'environnement qu'on va vous fournir, il y a deux choses. Donc, vous aurez cinq notebooks. Deux qui formatent les données pour vous montrer ce qu'on a fait, comment on l'a fait, qu'est-ce qu'on a perdu éventuellement et que vous puissiez regarder ça. Et un qui explore les données et qui présente au passage les fonctions qu'on a codées pour filtrer le jeu de données, pour créer le jeu de données de time series, etc. Je vous invite à consulter le truc d'exploration. C'est mon premier point, le Data Exploration qui vous présentera la complétion des données, le nombre d'entraînements sur chaque type, etc. qui vous présentera les fonctions. Et l'autre truc, c'est que dans les environnements, vous aurez un dossier qui est input dans lequel vous aurez les données. Et en fait, j'ai fait ça sur mon ordinateur et j'ai fait ça un peu tard sur l'environnement d'OVH et donc, vous ne pouvez pas lire les fichiers de données que j'ai enregistrés. Enfin, vous ne pouvez pas lire les données formatées. Donc, il va falloir que vous fassiez retourner les notebooks de formatage, ce qui ne prend pas très très longtemps, pour recréer les données et les enregistrer cette fois-ci sous le bon format en fait. Pour renommer les notebooks. Alors, oui, oui. Bon, la partie la plus chiante, ce sera surtout, je vous le dis, d'adapter les notebooks de formatage parce que, comme ils ont été cuits sur mon ordi, les chemins ne sont pas les bons. Il y a deux, trois trucs comme ça qui ne fonctionnent pas. Voilà, c'est compatibilité entre machines. Et après, du coup, je vous invite à travailler avec un notebook qui s'appelle Work et éventuellement à renommer ce notebook par exemple Frédéric Rue ou Juliana pour qu'on puisse à la fin distinguer votre travail les uns des autres. Voilà. Sinon, à la fin, quand on ferme les environnements, en fait, ils s'écrasent tous dans un sol donc pensez bien à renommer de notre boutique. Voilà, on va vous faire signer un NDA pour avoir accès aux données. Donc, c'est simplement à dire que voilà, vous n'allez pas télécharger les données, les copier, les diffuser. Donc, je pense qu'il n'y a rien de plus dans ce document. Donc, merci de le signer. Est-ce que vous avez des questions ? On a encore une sur la succession, en fait, je crois. Dans l'entraînement, généralement, on a cas des sessions d'ambiance ou des sessions de garde-en-fort et on va être un peu plus sur le seuil. Et donc, au fur et à mesure du temps, la session d'ambiance va être peut-être de moins d'un moment performant, c'est-à-dire qu'il va être assez haché et sur la train on va être vraiment au bout des limites. La réponse sur l'ambiance risque d'être considérée comme elle normale par rapport aux autres en ambiance et des entraînements. En fait, c'est pas normal, c'est juste qu'on est sur la fin ici. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que de l'ambiance à ce niveau de l'ambiance de sportif au niveau en ambiance, ça se retrouve toujours à un niveau stade qui fait que c'est vraiment très bien. Je ne sais pas si Emmanuel, tu veux répondre ou s'il veut répondre. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu c'est un peu loin pour moi, je veux bien réentendre le sujet. C'est en fait la question que je me pose si on a beaucoup d'entraînement en ambiance, on a envie de regarder vraiment, comparer ce truc-là pour voir effectivement qu'est-ce qui est stable et qu'est-ce qui peut être un peu différent. Ce qui m'inquiète c'est que dans un cycle en entraînement dans lequel on va faire des successions d'endurance et puis d'entraînement au seuil par exemple, l'endurance qui se fait sur la fin je ne sais pas au bout d'un jour est très différente de l'entraînement en endurance du début à un jour parce qu'entre le temps l'athlète s'est fatigué. Mais peut-être qu'à haut niveau de performance au niveau de l'endurance ils sont toujours hyper stables et donc tout est comparable. Ma seule question c'est ça, est-ce que c'est décomparable ou est-ce qu'il y a un moment où il va y avoir un drift qui est naturel mais qu'on pourrait prendre comme étant une amende. Évidemment la fatigue elle va jouer plus ou moins différemment selon la capacité qu'a un athlète par exemple à produire une performance qu'elle soit en endurance ou en sprint etc. Et donc ça c'est à la fois une signature de l'athlète mais en même temps c'est forcément très dépendant de son état d'entraînement. Donc ça c'est qu'on soit homme ou femme etc. donc derrière en fait il y a forcément une question de l'historique de la charge d'entraînement qui va avoir une influence sur la fatigabilité de la tête et donc sa capacité à reproduire. Sur les profils en fait des athlètes et notamment sur leur endurance on s'aperçoit que c'est une signature qui bien évidemment évolue dans le temps en fait au cours d'une carrière mais au final par exemple sur une saison c'est pas sûr que ça évolue tant que ça c'est à dire que si on réévalue plusieurs fois un athlète on va sensiblement retomber sur les qualités très proches. Par contre ouais là sa capacité à reproduire en situation de fatigue des niveaux d'endurance là c'est complètement dépendant de ce qu'on appelle sa condition physique et son niveau de son fit en fait donc c'est c'est un sujet délicat à mon avis cette qualité là je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question c'est une réponse de normand c'est ça j'ai une autre question aussi du coup au niveau des types d'entraînement je ne me souviens plus est-ce qu'il y a un type d'entraînement justement un peu en lien avec la question qui vient d'être posée mais de fractionner où il y a des alternances de 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 allure de puissance hyper importante et ça va être ça va être compliqué du coup à analyser il y a ça ou pas dans les types d'entraînement c'est dans les intensités globalement ça va être des fractionnés qui vont être différents c'est pas tout le temps les mêmes et après il faut savoir qu'une course ça peut aussi se transformer en fractionnés ouais ouais mais ouais ouais ok je pense quand un atteint il renseigne pardon vas-y Alice je vais dire les intensités enfin ce qui est appelé intensité c'est souvent des blocs mais c'est très différent on n'a pas le détail des blocs justement l'idée c'était d'aller voir si on arrive à trouver de façon automatique en plus si on est sur un fractionné court enfin en vélo un 30-30 la variation temporelle du coup entre la de la fréquence cardiaque ça va être ça va être compliqué à à capter quoi mais ok ok c'était pour savoir comme disait Emmanuel la puissance pour le coup il n'y a pas de il n'y a pas de de lag du coup c'est oui sur la puissance il n'y a pas de lag ouais ok en fait quand un ou une athlète elle va renseigner un type de séance et qui va vous mettre fractionné intermittent là il n'y a pas de soucis en fait on sait qu'il va faire des efforts qui justement sont fractionnés sont intermittents il va monter à des hautes intensités puis il va redescendre ça c'est très clair si il met ça c'est qu'il fait ça par contre là par exemple on a un type de séance qui est endurance c'est pas impossible que ce type de séance pour certains athlètes ce soit une séance un petit peu fourre-tout c'est à dire autant on va y trouver des moments en fait à des niveaux d'intensité faibles qu'on peut y trouver en fait sans qu'on s'en rende compte soit par le dénivelé soit par la présence de vent contraire soit parce qu'à un moment l'athlète il a décidé d'accélérer on peut y trouver en fait des intensités alors qu'on pourrait s'attendre à une séance où il n'y en a pas du tout donc là c'est beaucoup plus utilisé en course à pied on utilise un peu moins le mot en cyclisme mais il existe quand même ça peut être ce qu'on appelle le fartlek c'est à dire que dedans en fait c'est une séance un peu libre où au gré de l'avancée de la séance de son dénivelé de la météo qu'on va rencontrer on fait varier les intensités au cours de la séance et finalement les séances de cyclisme sont souvent ressemblent souvent à ça et donc il est fort probable que sur ce qu'on assimile à de l'endurance on puisse trouver en fait différents types d'intensité et peut-être de toutes les rencontres au cours de la séance c'est exactement ça et aussi il y a une autre chose pour ceux qui ne sont pas familiers avec le cyclisme c'est la cadence la cadence donc c'est le nombre de tours par minute qu'on effectue quand on fait un tour de pédalier et ça ça peut être aussi quelque chose intéressant à regarder dans le sens où il peut y avoir des exercices qui sont d'ailleurs soit dans les intensités soit dans les endurances où on va demander à l'athlète de se mettre à une cadence faible et du coup on peut aussi reconnaître parfois des blocs comme ça d'entraînement donc des cadences autour de 40 50 ou alors au contraire demander des cadences très élevées donc ça peut être aussi ça peut permettre de voir des blocs ou alors par exemple de voir un code ou des choses comme ça oui et du coup même en force un travail de force il va y avoir une cadence beaucoup plus faible et du coup ça peut permettre de détecter ça aussi j'imagine c'était aussi l'idée d'un des premiers points qu'on a essayé de montrer c'est qu'effectivement ces labels ils sont ce qu'ils sont il y a certaines limites avec ces labels et l'idée d'essayer de trouver des patterns et d'automatiser peut-être les représentations ou le clustering de ces saliers temporels pour caractériser d'une façon alternative ces entraînements c'est aussi un des enjeux dont ils vont se confondre en fait il y a typiquement une athlète où les labels sont plutôt fiables et l'autre où ça va être un peu moins fiable dans le sens où il va y avoir beaucoup plus d'entraînement type parflex et du coup il risque d'y avoir plus d'anomalies au sein des endurances par exemple que l'autre qui est justement plus donc c'est l'athlète où il n'y a pas de test en théorie dans son dataset elle ça va être plus fiable en termes de labellisation Nous quand on a imaginé cet atelier on s'est dit qu'il y avait finalement trois sujets un petit peu en un il y avait effectivement le premier sujet qui était de se dire on peut faire du clustering et voir effectivement si on arrive à retrouver les classes ou les labels par rapport à ce qui a été mis comme type d'entraînement la deuxième c'est effectivement de détecter par classe des séries anormales et donc effectivement des anomalies et puis le troisième c'est effectivement de se dire est-ce qu'on est capable de corrérer ça à des menstruations ou pas c'est l'interprétabilité de ces anomalies sachant que je pense que c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de facteurs il n'y a pas que des menstruations donc isoler le facteur menstruation parmi tous les facteurs c'est un petit peu utopique mais l'idée c'est on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des résultats on s'attend surtout à discuter autour des approches et des différentes sujets donc il y avait ces trois approches un petit peu de clustering de l'environnement détection d'anomalie et puis interprétabilité je ne sais pas d'après ce qui vous plaira le plus que vous avez envie de travailler sur quoi vous avez envie de travailler je vous propose si vous avez encore des questions allez-y sinon on va on va vous donner accès aux données et puis comme ça vous allez pouvoir regarder les données poser toutes les questions et puis après on se prend je ne sais pas une demi-heure trois quarts d'heure et 11h25 on peut se prendre une demi-heure trois quarts d'heure pour regarder les données et puis après on peut se faire un petit mis en commun sur ce que ça vous évoque et puis et puis des approches et après on pourra aller manger et l'après-midi on se mettra par petit groupe ou seul comme vous voulez pour jouer pour pouvoir mettre en oeuvre les approches est-ce que ça vous va comme ça ? Ok super du coup alors là pour ceux qui sont à distance on va rentrer dans une phase en fait où on va être dans l'exploration des données donc je ne sais pas si vous voulez rester en ligne et puis faire autre chose ce qui est totalement possible parce que du coup après cette phase un peu exploratoire on va discuter sur les approches les approches peuvent être intéressantes pour vous vers midi midi et quart on va discuter sur les approches ou alors vous vous reconnectez vous vous connectez vers midi si vous voulez enfin c'est comme vous voulez sinon voilà sinon je libère si les approches ne vous intéressent pas et que cette première partie seulement Emmanuel je crois que enfin je ne sais pas si tu veux rester ou si tu rentres de toute façon vers 17h qu'on avait dit ouais c'est ça on l'avait dit vers 17h c'est ça ok merci beaucoup en tout cas et à tout à l'heure voilà donc du coup on va rentrer sur ce travail après vers midi midi et quart on fera un petit pot tous ensemble de partage d'approche et cet après-midi donc vers 17h 17h30 mais on vous enverra un mail je pense pour vous dire vers la mise en commun pour ne pas vous attendiez pour rien donc voilà on pourra se reconnaître au niveau de l'étral le midi ok merci beaucoup je vais me récupérer les endiés merci 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 Je vais vous envoyer les slides là, je sais pas que je vous ai fait, et les pièces qui s'envoyent, ok bon bah super en fait, sinon j'ai accueilli. S'il y a des gens qui n'a pas reçu les... Donc pour vous prévenir, j'ai mis à jour vos notebook, donc vous n'avez plus besoin de faire toute cette phase de formatage, vous avez maintenant les données pour moi, vous pouvez les lire directement, c'est celles qui sont dans le dossier data, tout en haut, du coup, et vous pouvez faire un read video. Donc moi j'ai essayé de faire quelque chose de similaire d'un type de modèle que j'avais utilisé pendant ma thèse, en utilisant des chaînes de Markov cachées. Donc l'idée c'est de considérer que chaque entraînement est une série des quelques variables qu'on observe, et que derrière ça... On va considérer que... Non il vaut mieux que je m'entraise d'abord comme ça... Donc voilà, ça c'est très mal clôté. Chaque... Pour chaque entraînement, je vais considérer trois variables observées, qui sont la fréquence cardiaque, la cadence et la puissance. Et je vais considérer que ça c'est ce que j'observe, mais qui fait des états cachés qu'on ne connaît pas de la personne, du cycliste, de la cycliste. Donc l'idée c'est de... Pour faciliter à imaginer le type de modèle, on va dire qu'il y a des moments où la cycliste elle est plus en puissance, il y a des moments où elle est moins en puissance. Donc le moment où elle est plus en puissance, elle va s'attendre d'avoir des fréquences expérateurs plus élevées et une puissance plus élevée par exemple. Et quand elle est plus en repos, elle va avoir des fréquences cardiaques plus basses et des puissances plus basses. Donc pour essayer d'imaginer... Je ne sais pas s'il y a des gens qui voient ici. Est-ce que je pourrais dessiner ? Si ils voient... Je ne sais pas s'ils voient... Je ne sais pas s'ils voient... Regarde-moi... Ils voient mais je ne sais pas s'ils voient beaucoup... Si ils voient... Non, moi... Je ne sais pas s'ils voient mieux... Je pense qu'avec la caméra... Avec match ? Non... Je ne sais pas, j'essaie de voir si les gens existaient... Attends... On va essayer... Désolé à distance... Donc... Si tu avances, tu es à nous... Enlève la chaise... Est-ce que vous voyez ? Si j'écris là... Ça se voit... Je n'ai pas de référence... Est-ce que c'est bon ? 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 Oui... Ok... Donc... Je disais... On va imaginer qu'il y a deux états cachés... Ça ne correspond pas forcément à ça... Mais ça facilite à imaginer la chose... Et ces états cachés vont se répléter sur les variables qu'on voit... Donc moi je vais dire par exemple que... Là j'ai... Half-Rate... Et... La puissance... Et en fait... Je vais... Pour... Mon modèle... Je peux... Je pense que ça va ? Tu veux ? Oui... Est-ce que ça va ? C'est la caméra qui s'est... Je ne peux pas... Je ne peux pas... Mais... C'est bon ? Vous nous voyez un instant ? Vous vous entendez ? Oui... Oui... D'accord... Et vous arrivez à avoir le tableau ? Oui... Oui... C'est bon... Ok... Ok... Dites-moi si... C'est pas clair et tout... Ouais... Euh... Du coup... Moi j'ai des... Par exemple si je plante comme ça... Je vais avoir une question... Que j'ai observé au fond d'un espagnement... Et l'idée c'est que... De dire que... Il y a des états cachés... Qui ont lieu quelque part ici... Qui vont influencer... Où est-ce que ces points vont se localiser au long du temps... Et en plus de ça... Que chaque point... L'état caché à chaque point... Dépend de l'état caché au moment précédent... Euh... Donc avec ça... J'entraîne un modèle... Qui est défini parfois... Je ne sais pas si je m'entends dans des détails ou pas... Mais que... Dit tout simplement... Que si je suis dans un état ici... Il y a plus de chances que j'observe des... Des... Des points dans cette région... Euh... Si je suis dans cet état... Il y a plus de chances que j'observe... Un point dans cette région... Et en plus d'états... Au moment où je regarde la série temporelle... Que là par exemple... Le heart rate... Je détends... L'état caché de chaque point... Ne détend que du point précédent... Donc c'est ça l'idée... Euh... Du coup... Ce que je fais... C'est que j'utilise les... Je pense que là... J'ai utilisé les... Les 20 premiers... 20 premiers entraînements... D'endurance... De la première athlète... Pour entraîner le modèle... Donc ça va me donner des... Des paramètres... Et à partir de ces paramètres... Je peux pour chacune des nouvelles journées... Estimer la probabilité que ça corresponde à ce modèle... Et aussi... Estimer quels sont les états cachés... Plus probables... Donc ici par exemple... Ça c'est... Le premier entraînement... C'est un des entraînements... Qui a été utilisé comme... Pour l'entraînement... L'entraînement qui a été utilisé pour l'entraînement... Avec les couleurs étant... Les états cachés qui ont été signés... Pour... Pour... Cadence... Et... La puissance... Et... Ici... Dans une... Deuxième type de plot... Je vais ploter... L'un en fonction de l'autre... Donc là... J'ai la cadence... Et la... Fréquence... Cardiaque... Donc là... Ce qu'on a discuté tout à l'heure... Par exemple... C'est de dire que... En fait... Il y a un état... Qui est... Tout simplement... Défini par... Une cadence... Nulle... Et aussi... Une puissance... Nulle... Qui est... Un type d'état... Qui a été prouvé par le modèle... Et après... On a deux états... Qui sont peut-être plus intéressants... Qui est... Un état où on a... Des fréquences... Cardiaques... Plus basses... Ou des fréquences... Cardiaques... Plus élevées... Combinées aussi... Avec des puissances... Plus élevées... Pour les airs... Plus ou moins... Il faut... Il faut imaginer... Parce qu'il y a... Les trois dimensions... Là on voit deux à chaque fois... Mais... On peut imaginer... Et l'idée... Du coup... A partir de ça... C'est de dire que... Pour chaque journée... Je peux calculer une probabilité... Donc c'est de là... Tout en bas... J'ai mis... Là... Donc là c'est... Pour les journées... Les entraînements... Que j'ai utilisé pour l'entraînement... Et... Les bars... C'est les... C'est des entraînements... Qui ne sont pas... Des entraînements d'endurance... Donc ils sont... En théorie... Un peu différents... Et ici... C'est peut-être plus intéressant... Même chose... J'ai la même distribution... Que des probabilités... Que j'ai trouvées... Que j'ai trouvées... Pour les entraînements... De l'entraînement... Et... Les barres noires... Sont... Les locales priorités... Que j'ai trouvées... Pour les entraînements de test... D'endurance... Donc ici... L'idée... C'est de dire... Par exemple... Que... Quand une journée... Quand un entraînement... Tombe... Là... Un plan milieu de la distribution... C'est que ça correspond... Plus ou moins... Bien... Au modèle... Et dès que ça tombe un peu... En dehors... Ça... Ça veut dire que... Que c'est... C'est atypique... C'est anormal... Et là... On pourrait du coup... Créer des modèles... Pour du tout un type de... D'entraînement... Euh... Notamment là... Quand c'est... Moins probable... Ça va... Ça va aller à la gauche... Et il y a une des choses... Que je me suis rendue compte... Là... En le faisant... Où j'ai pas... Je n'ai pas parlé avec vous... C'est que c'est très... Ça dépend beaucoup... De la longueur de la série... Donc le plus la série... Est longue... Le plus ça va être... Improbable... Par définition... Et... Du coup... Il faut aussi considérer ça... Au moment de faire... C'est pour ça que... Quand je... Quand je considérais... Les entraînements de... Non endurance... La log probabilité... Elle est plus... Enfin... Légèrement plus élevée... Parce qu'elles sont plus courtes... Donc il faut... Il va falloir... Que nous... On compte quand... Mais avec... Quand... Une fois que tu as ce modèle-là... Tu peux tirer des... Je peux échantiller... Des... Des séries... Euh... A partir de ça... Et s'il y a une distribution... Par exemple... Si tu tires... 1000 échantillons... De ce modèle... Tu vas voir... Vraiment une distribution... De ce qui est attendu... Et donc... Avec la... La longueur de... Donc... Voilà l'idée... Vous avez des questions ? Je vais voir... En fait... Quand tu vois... Une semaine là... C'est un truc... C'est un truc... C'est un truc... Alors... Moi... Pour l'entraînement... J'ai utilisé les entraînements... Endurance... Ouais... Est-ce que... Est-ce qu'à distance... Vous arrivez à suivre... C'est clair ? Ou vous avez des questions ? donc ici c'est le code des trois dimensions deux par deux donc ici j'ai par exemple la cadence par la fréquence esthératoire la puissance par la fréquence esthératoire donc cardiaque j'ai l'habitude de travailler avec la rupture et la puissance par la cadence et du coup et la couleur c'est les états cachés qui ont été choisis par le modèle comme étant les plus probables donc ça me permet de voir un peu où est-ce que les états se concentrent ouais en fait les états cachés sont définis par rapport à des propriétés qui sont définis par le modèle qui dépendent de deux choses une c'est de l'état caché de l'instant intérieur donc l'idée c'est par exemple si on fait un parallèle on va dire qu'il y a dans la journée tu as deux états le repos et l'effort quand tu es en repos tu as plus de chances de continuer en repos et de changer à l'effort et quand tu es en repos tu as plus de chances de continuer en repos que de changer au repos donc c'est ça ce qu'elle définit par le B c'est cette probabilité de changer d'événement ou pas d'état ou pas et la deuxième c'est cette distribution que moi j'utilise dans une distribution gaussienne mais c'est tout c'est la proximation c'est pas vraiment gaussien ou je voulais dire en fait si je suis dans cet état disons le repos j'ai plus de chances d'être concentrée dans cette zone du plan étant donné que là j'ai le plan à deux dimensions et en fait je travaille avec toi c'est un peu plus tard non ? ouais ouais en fait et après j'ai dit les points c'est juste pour essayer de visualiser la chose c'est pas forcément la vérité de ce qu'il trouve et ce que je disais c'est que là en fait il faut jouer avec les données pour voir quel type de modèles s'adapter le mieux est-ce que ces trois variables que j'ai prises là c'est les bonnes ? est-ce que deux états cachés, trois états cachés, quatre états cachés, qu'est-ce que correspond le mieux ? et l'avantage c'est que ça nous donne une possibilité d'avoir une interprétation du coup sur les données c'est pas complètement une boîte noire on a commencé à utiliser des chaînes de marqueurs cachés pour travailler, identifier les états des charges d'entraînement mais les charges d'entraînement calculées de façon subjective pour des sports justement qui n'avaient pas de capteurs de puissance on a utilisé et on utilise beaucoup dans le sport c'est la charge des trompeurs et la durée de l'entraînement multipliée par les lieux quand ils l'appellent les 0 à 10 et on pouvait dans notre modèle on trouvait trois états et c'est ça, il s'avère qu'ils sont très corrélés avec l'avantage de l'avantage avec les risques de blessures et leur état déformé parce que nous on est complètement en train de faire le même modèle des chaînes de marqueurs cachés mais sur des variables différentes sur des variables différentes et sur des points différents oui, oui, mais là par exemple ça nous paraît déjà en plein état j'ai vu des modèles la dégagée de puissance solide avec la table d'insulite, enfin, proche des lignes j'envoie déjà que sont des données où vous savez qu'elle est en descente ce qu'on a fait avant et ce qui nous paraît intéressant c'est qu'il vous insistera dans des pertes jeunes les moments où elle envoie beaucoup de puissance mais l'applicance cardiaque elle est accumulée et dans ces modèles je pense qu'on a mis à avoir un corps vraiment très pratique par les verres là en ce niveau du public c'est là que ça pourrait être très intéressant parce que là on verra vraiment une autre situation oui, c'est ça mais c'est que les côtés intéressants de ces modèles c'est qu'ils nous prennent en compte qu'est-ce qui s'est passé ? la veille, mais c'est un peu c'est une charge un peu chronique aussi ça prend un peu l'effet de l'entraînement de la veille et ça prend un effet de la veille donc c'est un peu plus intéressant et l'autre chose c'est qu'au-delà de la priorité totale du modèle ça nous donne aussi des estimations des états et parfois c'est le temps qu'on passe dans chaque état qui va être conformatif en changement d'entraînement par exemple si on est trop souvent ici et pas trop là vous n'êtes pas de l'endurance donc il y a plusieurs choses à poser mais voilà, l'idée d'autres questions ? donc je me fais une question tu trouves ton modèle, ton modèle est pour un type d'accord ? et après tu détectes en fait un entraînement et deux types là ou pas ? ouais c'est ça ça veut dire que tu trouves que tu fais un modèle pour chaque type d'entraînement en gros ? euh ouais d'accord donc tu as un modèle pour la performance un modèle pour le warm up un modèle pour la coupe et en prenant des entraînements, des courses et des warm up typiques donc tu sais que ce sont vraiment des données typiques et donc tu vas entraîner ton modèle avec des entraînements des données typiques de ce cas là et après du coup il va trouver toutes les caractéristiques de cet entraînement de l'endurance par exemple et il est capable du coup si tu te donnes une nouvelle course un nouvel entraînement que tu sais pas tu fais de dire oui c'est de ce titre là ou non c'est pas de ce titre là exactement exactement une fois que tu auras plusieurs modèles tu peux juste tu vas juste estimer la probabilité d'appartenir à chaque modèle et tu choisis le plus probable la probabilité d'appartenir à chaque modèle oui ouais à toi tu parles oui c'est pas Flavien tu veux intervenir ? non non pas de question particulière après j'écoute surtout parce que c'est vrai que on n'a pas trop écouté l'amont les choix j'imagine que vous avez déjà discuté de tout ce qui pouvait impacter outre des états particuliers qui peuvent impacter les puissances les fréquences cardiaques on va avoir les facteurs de température ces choses là et donc j'imagine que vous avez déjà parlé de tous les facteurs qui peuvent impacter tous les facteurs physiologiques qui sont analysables et donc du coup moi là c'est surtout effectivement j'écoute un peu ce qui peut se faire ce que vous pouvez trouver de cette manière là dans le sens où après est-ce qu'il est possible de mettre en corrélation d'autres effets c'est là que ça peut être intéressant de voir si ça si ça peut se recouper sur des choses qu'on connaît déjà ou pas quoi ouais ok euh du coup il y a il y a quelqu'un de t'as fini ou t'as encore c'est vrai bah je peux prendre la suite parce que mon idée j'ai un peu plus de l'inverse tu t'es connecté au mitz ouais ouais non 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 il s'est arrivé je paye le souci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501